Mesdames et Messieurs, je crois qu'il y a une leçon, et M. Longueuil, voici que très brièvement, il raconte l'épisode qu'il puisse éventuellement le transmettre là-bas, en guise de reconnaissance, il va se passer le 27 mai, et vous y êtes associé. M. Longueuil. Monsieur le ministre de l'État, Mesdames et Messieurs, chers enfants, et chers amis et chers copains, M. le ministre m'a demandé de dire quelques mots pour commémorer un événement qui s'est passé à quelques jours près, fin du mois de mai, 1940, quand il y a 50 ans, au-dessus de votre réunion. M. le ministre et ses amis faisaient partie du groupement de résistance de l'armée secrète ici à Wahem, et ils attendaient un appui des alliés en tant qu'armement, matériel de sabotage, explosif, etc. Alors ils avaient organisé des plaines de paragétage un peu partout dans la région, il y en avait trois sur le tronc, il y en avait la plaine de l'artichaut, la plaine de la betterave et la plaine du chou. Le 28 mai, ils ont reçu à la radio de Londres le message convenu, qui était le message pour Québec, qui disait « la salade améliore la salade, la betterave améliore la salade ». C'était un message. Ils ont reçu également le même message, message pour Québec, mais qui disait « l'artichaut a le cœur généreux ». Qu'est-ce que ça voulait dire ? Ça voulait dire qu'il y aurait des paragétages sur la plaine A, qui est à la plaine d'artichaut, et sur la plaine B, qui est à la plaine betterave. Et voilà deux avions qui partent le 28, la nuit, pour parachuter. Et l'avion de A arrive le premier. Et ils voient des signaux qui étaient donnés en amorce, comme c'était convenu qu'il fallait faire sur le sol, qui donnaient le signal B, qui était barre, point, point, point. Et qui s'est trompé ? Celui qui a donné le message, qui a mauvais le signal, ou l'aviateur, qui a mal vu ? Il a cru voir la lettre A. Et l'avion A parachute sur la plaine B. Tu ne te rendais pas compte, à ce moment-là, que ça allait provoquer pas mal de grabus. Donc, la plaine B reçoit son matériel, embarque son matériel dans un plafot, tiré par un cheval, pour le mettre en sécurité. En route du fait que l'avion B, qui est arrivé un tout petit peu après, il survole le terrain et lui voit le signal A. Mais il ne voit plus le signal B, et de fait, puisque B venait d'être servi. Il continue à tourner pendant plus de 20 minutes, près d'une demi-heure, au-dessus du terrain. Oui, mais nos amis allemands, de Brustem et de Florent, qui étaient à l'écoute et qui cherchaient de détecter tout ce qui se passait dans la région, observent qu'un avion continue à tourner ici. Ils ne savent pas qu'il y a de bons partenaires, ils ne savent pas ce qui allait se passer. Que font-ils ? Ils envoient des patrouilles, des patrouilles de reconnaissance pour savoir ce qui allait se passer, parce qu'ils croyaient que c'était des parachutistes qui étaient descendus. Mais le tombeau qui était chargé de la plaine B avec l'équipement, prend compte une de ces patrouilles allemandes, et il y a des échanges de tir. Les allemands se sont enfouis. Il paraît qu'il y a eu des blessés ou des morts, nous ne savons plus. Donc, les allemands ont confirmation que quelque chose de spécial se passe. Mais très heureusement, le matériel a été conduit en sécurité, caché et remis dans une bonne cachette pour pouvoir être utilisé à bon escient par après. Mais l'avion de B, qui passe toujours autour et qui reste aussi longtemps, est donc reconnu par les allemands. Bon, il dit, il se passe quelque chose de spécial. Et cet avion B, quand il rentre de nouveau à sa base, le lendemain, il se fait copieusement engueuler, je m'excuse du terme, par son colonel, en disant, tiens, toi, ton copain, il a trouvé sa plaine, tandis que toi, tu n'as pas été à même de reconnaître le terrain, tu t'es trompé, sans doute, sur ton métier de l'aide. Et alors, le pilote de cet avion, qui a fait expatrié, qui sera probablement ici le 27, dit, mais non, je ne me suis pas trompé, je suis certain d'être là, j'ai tourné tout à fait en haut, j'ai circulé de plus en plus haut pour couvrir le maximum de terrain, je suis certain d'avoir été là. Il me dit, non, 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 il faut retourner le lendemain. Mais le notaire Uttersprott de Ruy, qui était commandant du secteur, je crois, décide, comme il y avait eu du grabuge avec ce tombereau qui était chargé de matériel, la veille, il décide, tiens, si jamais il y a encore un message dans les prochains jours, personne n'ira. On ne va pas donner le signal convenu sur la plaine. Et le lendemain, donc, la nuit, le soir du 29, de nouveau le même message, Québec, pour Québec, la betterave améliore la salade, ce qui voulait dire qu'il y aurait un deuxième partage sur la plaine B, parce que Londres croyait que c'était la plaine A qui avait reçu son matériel, rappelez-vous. Comme Uttersprott apprend cela, il dit, personne ne va sur le terrain, il ne faut pas donner signe de vie, vous pouvez aller voir, vous pouvez voir ce qui va se passer si vous voulez, et trois d'entre vous, je ne sais même pas qui c'est, se trouvaient sur la plaine ce soir-là. Peut-être sont-ils ici. Quand l'avion est arrivé, il s'est repassé la même chose, du fait qu'il avait été tellement, engueulé, il dit, maintenant, au lieu de rester 20 minutes d'une demi-heure, je reste encore plus longtemps. Et il tombe ici pendant trois quarts d'heure, de plus en plus haut. Pendant ce temps-là, l'avion de Brustem et l'avion de Florène, qui étaient en alerte, prennent l'air, et malheureusement pour les Américains, un de ces deux avions, l'avion de Florène, qui était un Junkers 88, piloté par un Alsacien et deux autres Allemands, qui étaient radio et mécanicien, viennent vers cet avion américain. Mais il faut savoir que cet avion n'avait pas le droit de tirer les premiers sur l'ennemi avant que sa mission ne soit accomplie. Il pouvait commencer à tirer que lorsque les conteneurs et tout le parachutage auraient été terminés, pour ne pas risquer de rater l'opération. Donc, les Américains ne tirent pas. Et cet Allemand arrive derrière cet avion américain, et le mitrailleur arrière me dit, qui sera ici, lui, certainement, le 27, me dit, « Tiens, nous ne pouvons pas tirer, mais lui, non plus, ne tire pas. » Et nous l'avons vu basculer les ailes, qui étaient, il faut le savoir, le signe de reconnaissance et de bonjour des aviateurs. Bon, il ne se passe donc rien. L'avion allemand passe en dessous du libérateur américain, il revient en arrière, il se met sur le côté, et là, il ouvre le feu. À ce moment-là, notre ami Bill, qui sera ici, donc le 27, tire lui aussi, il l'a raté. Tandis que l'Allemand, lui, donc l'Alsacien, il a tiré dans l'aile droite, qui s'est complètement mis en feu, et les deux moteurs se sont arrêtés. À ce moment-là, l'équipage américain, un peu pris au décourvu, comme il n'avait pas vu le signal au sol, ils ont dit, « Maintenant, il n'y a rien à faire. Plutôt que de laisser le matériel s'écraser, nous croyons, pour être à bon endroit, nous allons larguer le matériel, mais d'un peu trop haut, nous allons larguer le matériel. » Ils ont largué tout le matériel, et alors ils ont sauté. Et l'Alsacien semble avoir vu tous les parachutes. L'équipage, plus les 15 conteneurs qui étaient dedans. Donc, il y avait en tout 24 ou 25 parachutes, ce qui, quand même, devait faire tâche. Il s'en est rendu compte. Mais je n'en ai pas soucié, il est rentré à sa base, et pour lui, c'était donc terminé. Mais à ce moment-là, vos amis ici, entre autres, M. le ministre, M. Gaston Mélis, M. Armand Grenier, probablement d'autres, qui étaient dans les avions, ont récupéré trois de ces aviataires. De notre côté, nous le savions aussi. Qu'est-ce qui se passait ? Nous en avons récupéré quatre. Deux autres, nous savions où ils étaient. Mais ceux-là, apparemment, ne voulaient pas se rendre, ne voulaient pas retourner aux États-Unis, en Angleterre. Ils préféraient se rendre à l'armée allemande. De telle façon qu'on a recommandé aux personnes qui les ont recueillis, reconduisaient-les dans la campagne et demandaient-leur de ne rien dire où ils avaient été, de garder leur uniforme et de nous allons faire en sorte qu'ils soient faits prisonniers. Et ces gens-là ont prévenu, non pas les Allemands, parce que c'était dénoncé, mais ils ont prévenu la gendarmerie belge. La gendarmerie belge, dont beaucoup étaient de la résistance également, ces personnes leur ont dit, vous savez, n'essayez pas de les sauver, parce qu'eux ne veulent pas retourner, ils en sont fatigués. C'était leur droit de se battre et d'avoir des risques. Ils préféraient se faire faire prisonnier. De telle façon que la gendarmerie a téléphoné à la gendarmerie qui, nous croyons, était allée les guérir. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps, nous ne savons pas. Ces deux-là, ou bien ils sont échappés, ou bien quelqu'un les a quand même persuadés de se cacher, ils se sont quand même évadés. Ils ont été jusque en Athènes, en France, et de là, ils ont été conduits en reverse, on ne sait pas pourquoi non plus, où ils ont été écadés par les armes. Quant aux trois qui ont été récupérés par vos amis ici de Warheim, ils ont été conduits, M. Nélis pourra vous le dire, à quel endroit ? À partir de là, ils sont allés à Namur, et de Namur, ils sont allés dans les camps en Ardenne, où ils ont été libérés au mois de septembre 44. Ils ont rejoint leur unité. Tandis que les cadres dont nous nous sommes occupés, nous ne préférions pas les envoyer dans les camps. À ce moment-là, il était déjà trop tard pour les faire passer par les Pyrénées. Les derniers qui sont passés dans les Pyrénées, ils étaient six, ils sont passés le 4 juin, ils étaient déjà en route. Mais la ligne d'évasion n'a plus voulu les rapatrier à ce moment-là. Ils ont dit, gardez-les chez vous, ou bien dans les camps, ou bien vous les faites cacher chez des gens en restant au maximum 15 jours ou 3 semaines. Ce que nous avons fait avec les cadres que nous nous sommes occupés. Mais deux de ceux-là ont été pris dans une rafle également. Ils ont aussi abouti dans les camps de concentration. Entre autres, le mitrailleur de queue, dont je parlais tantôt, le Bill Shake, qui sera donc ici de Marseille. Mais les autres, ils ont participé, ils étaient à Liège à ce moment-là, ils ont participé à la libération, au nettoyage de la ville de Liège avec la résistance, et ils ont été rapatriés tout au début septembre. Ils ont donc aussi rejoint leur unité. Ce qui veut dire que tous les neufs qui étaient dans l'avion ont été sans SO. Il y en a quatre qui ont passé la captivité en Allemagne. Tous les autres, on peut reprendre le combat assez rapidement. Cette histoire, à mon avis, elle est très belle. Parce qu'elle dénote, je crois, un des motifs, un des objectifs que votre voyage a fixé, c'est la solidarité, c'est l'amitié entre les peuples. Et ici, il y a eu de la solidarité entre les peuples. Les Américains, vos amis de la résistance, ici de Warren, et l'Alsacien, qui d'après ce qu'il nous a dit par après, il n'a pas voulu tuer. Il n'a donc pas tiré dans la carnelle de l'avion, dans laquelle il savait qu'il y avait du personnel. Il a volontairement tiré sur l'aile, et dès qu'il a eu rempli sa mission, il ne s'est plus soucié de savoir qui sautait ou quoi. Il n'en a même pas fait rapport à ses supérieurs pour dire combien de parachutes il avait eu. C'est simple. Voilà l'histoire que je voulais vous raconter. Je pense qu'elle doit être une bonne. Voilà, on va vous offrir un petit souvenir aussi à vous, M. Londo. Voilà, donc, M. Sacré, c'est que les élèves qui vont vous accompagner devront réaliser pour remettre aux familles américaines. très jolies en tout cas, très très jolies. Et nos familles d'accueil américaines vont être d'abord très surprises de recevoir un cadeau d'une telle ampleur. Et puis, il y a le symbole aussi qui est très important de l'amitié entre les peuples. Et les Américains sont des gens qui adorent marcher dans ces... qui sont des gens qui aiment les symboles. Et on allume à la bougie, là vous pouvez en être sûrs. Je vous remercie. Coco, oui, Coco. Coco. C'est qui, Coco? C'est qui, Coco? C'est qui, Coco? C'est qui, Coco? C'est qui, Gaston? C'est qui, Gaston? Tout, il y a peut-être d'autres. Et je serais navré si je commettais un oubli. Mais celui qui a recueilli le premier naviateur, c'est toi. Les conteneurs, c'est moi qui les ai sauvés, je peux le dire. Ah bon, merci. J'étais le premier sur les lieux, donc. Alors, j'ai eu la chance d'avoir quelques ouvriers du coin de chez Mestrie qui m'ont aidé à transporter les 14 conteneurs. C'est 14 qu'il y en avait. Et on les a mis derrière la fermetrie. Et le soir, j'ai eu la chance de retrouver le 15e et j'ai manqué de ramasser une balle dans le ventre avec ça, avec le type qui était chez Defos, là, qui m'a tiré une rafale. Enfin, une rafale. Enfin, ça a été sauvé. Alors, les premiers aviateurs étaient chez Tim Sonnet sur la route de Radio-Habouille. Et c'est là le premier que nous avons eu, Paul Cada. Il était là, donc, hein. Et la suite, on a commencé à chercher. J'ai transporté avec Gaston ici, le navigateur. Je ne savais pas qu'il était navigateur. Je le transportais sur le cadre de mon vélo, le soir, vers 11 heures du soir, à peu près. Mais affalé, ça montrait fort. J'étais un bon cycliste, mais monté avec un type sur le cadre de mon vélo, Gaston faisait l'éclaireur. Et tout à coup, dans la campagne, cet Américain me dit, « You are the pilot, I am the navigator. » Il me dit, « Il était le pilote du vélo, lui, le navigateur. » Mais je ne savais pas que c'était le navigateur. « Chirou » Bien, je remercie notre avis. J'ai voulu faire ça, je crois. C'est le message que tous ensemble nous proposeront. Mais nous reparlerons de cela devant la population le 27 mai prochain. Merci. Merci.